... ... Saint-Porphyre, ce qu'on a dit hier, parce que ces trois phrases, moi, c'est... si on rentre vraiment dedans et qu'on les écoute pas comme une petite... trop superficiellement, ça va très loin. il dit Dieu nous aime tous déjà il faut bien se mettre ça dans la tête il aime autant celui qui nous déplait total ou notre ennemi principal ou le pauvre qui nous paraît insupportable ou le personne qui fait le plus de conneries possibles dans le monde entier en politique, bon tout ça c'est pareil pour lui là on a fait un travail énorme Dieu nous aime tous il est très bon il n'est pas juste injuste il ne se fâche pas quand il se fâche il ne se même pas en colère quand il punit il est très bon Dieu nous aime tous il est très bon et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes ce n'est pas une invention c'est l'évangile même c'est notre Père à tous et Dieu s'intéresse à tous il faut seulement tâcher de le connaître de l'aimer à notre tour et d'en devenir bon c'est ce que j'ai lu hier je n'ai pas une nouvelle tour mais vous voyez que si on commence à aller chercher là-dedans on a un grand programme un programme de remise à jour de notre compréhension des choses religieuses entre guillemets parce que ce qu'on nous a appris c'est pas tout à fait à côté mais c'est pas tout à fait dedans souvent et ça c'est pénible à nettoyer et puis que le but c'est qu'on devienne beau et qu'on l'aime bon c'est bien c'est le principal mais c'est pas le principal qu'on nous a appris qu'on nous a pas formé comme ça et c'est là le problème de toute la société bref alors une autre petite manière de voir la chose le travail spirituel celui qui s'accomplit dans les profondeurs de votre âme doit se faire en secret non seulement les autres ne doivent pas s'en rendre compte mais même pas vous que ta main gauche le mauvais nous-mêmes ne sache pas ce que fait ta main droite le bon nous-mêmes c'est quand le Christ dit quand vous faites l'aumône que votre main droite la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite c'est le même c'est la chose donc il faut mettre de l'art pour faire en sorte que le vieil homme le mauvais nous-mêmes n'est pas avant de nos bonnes actions il y faut de l'art beaucoup d'art et avant toute chose il est nécessaire la grâce de Dieu présente-toi toujours comme un pécheur sans aucune désespérance mais confiant à la miséricorde de la compassion de Dieu voilà le secret il suffit de trouver le secret le secret n'est autre que l'amour pour le Christ et l'humilité c'est le Christ qui nous donnera l'humilité supplions-le vraiment de nous aimer c'est lui qui nous accordera le zèle pour l'aimer à notre tour ça c'est un acte-motiv de l'humilité Dieu nous aime tous etc ça va j'aime bien c'est une manière de placer les choses tu vois parce que le Christ il dit je me tiens à la porte et je frappe c'est sa parole elle-même on ne peut pas en douter une seconde c'est la réalité qu'il veut nous montrer et ça veut dire il s'est tiens à la porte lui la grande majesté le grand roi il se tient à la porte il n'entre pas il n'ouvre pas lui-même il attend il respecte parfaitement c'est terrible il est comment dire il est courtois il respectueux et il est parfaitement discret et si on n'ouvre pas si on n'ouvre pas nous quelque chose il porte quelque part il attend voilà même si on ouvre il vient il mange avec nous il amène son père vous voyez c'est ça cette autre situation tout le temps voilà donc le psaume lit aussi si tu comment il dit je ne sais plus je mets ma main sur ton épaule si tu m'appelles je mets 722 enfin bref si on lui demande de l'aide il vient tout de suite et si on ne lui demande pas il ne peut pas donc demandons 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 travaillons demandons mais il ne faut pas se flatter c'est comme la dernière fois j'avais cité le père Barzanuf qui dit comment c'est Martine tu te rappelles toi non ? tu ne te rappelles plus ? j'ai 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 quelque chose je ne complète pas dans ces livres dogmatiques qui élèvent l'esprit mais dans les paroles des médias parce qu'elles j'ai mis l'esprit voilà je dis cela n'a pas compris mais a-t-il un conseil il y a ce qui nourrit et ce qui flatte et là on est un peu dans la même chose aussi donc tenir le vieil homme tranquille pour qu'il ne nous casse pas les pieds quand on travaille bon c'est à dire que il ne faut pas se gonfler de son travail parce qu'elle en est foutue il ne faut pas non plus que les autres nous gonfler là-dessus non plus que ça reste presque ce train comme ça on est tranquille et on peut travailler allez on travaille d'accord donc tu ne voudras pas de plutôt rajouter de l'eau même si après c'est un peu sec tu vois de ne pas mettre ça d'un coup il faudra que t'étales d'accord et si t'étales je crois que ça sera pas d'un coup là si tu vois que ça sèche t'en remets un peu d'eau si tu sens que ça devient épais d'accord oh mais tu peux pas tout apprendre personne ne t'empêche de faire des maisons tous les jours non mais il faut au moins qu'elle ait un elle soit posée sur quelque chose ouais d'ailleurs ça c'est pas très c'est pas très joli non tu peux prendre des modèles moins dégueulasse et puis tu peux penser que c'est un tapis ou tu peux penser que c'est une marche parce que là c'est plus on peut mettre un tapis tout le moment que tu la mets sur quelque chose ça veut dire qu'on fait partie de la terre parce que là pareil il faut une séparation au fond ou lui il a le droit de pas être sur la terre oui peut-être si elle est sur un tapis lui il peut être dans la terre mais il faut quand même que en général t'as la marque quelque part mais là c'est tout effacé on sait pas comme là il fait aller chez les glaces le sol c'est beau ça c'est pas beau parce qu'il a mis de l'or et puis là il a voulu faire un terre même quand on fait ça tout seul dans son coin sur son crayon c'est un service d'église c'est pas un beaux-arts on le fait pas pour tu vois si on a envie de s'exprimer on fait des poèmes on peint un tableau c'est autre chose donc à cause de ça je fais mes baratons mon dieu putain alors je voudrais partir d'un texte d'Alexandre Soupermane sur l'humilité qu'est-ce que l'humilité ? réponse c'est Dieu lui-même qui est humble dans notre mentalité humaine nous avons tendance à opposer gloire et humilité alors l'humilité étant dans notre idée le signe révélateur d'une déficience ou d'un manque de quelque chose d'inacceptable il est presque impossible à l'homme moderne nourri de publicité d'affirmations de soi et de venterie continuelle que tout ce qui est vraiment parfait beau et bon est du même coup naturellement humble toi il faut accrocher humble au vagu de la perfection recette un beau travail Dieu est humble parce qu'il est parfait son humilité c'est sa gloire est la source de toute vraie beauté perfection et bonté et quiconque s'approche de Dieu le connait il participe immédiatement à la divine humilité et est revêtu de sa beauté donc il faut accrocher perfection beauté et Dieu humilité d'accord ainsi ainsi en est-il de Marie la mère de Christ son humilité a fait d'elle la joie de toute la création et la révélation la plus pure de la beauté sur terre donc en elle on a tout tout le ramassé tout l'ensemble c'est jamais séparé gloire humilité etc alors comment devient-on humble pour la chrétienne la réponse est simple c'est en contemplant le Christ qui est l'humilité divine incarnée celui en qui Dieu a révélé une fois pour toute sa gloire comme humilité et son humilité comme gloire il est écrit le fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui et c'est en contemplant le Christ qui a dit apprenez de moi que je suis doux et humble de coeur et enfin on devient humble en évaluant toute chose d'après lui en référant tout à lui car sans le Christ l'humilité vraie est impossible quand on fait la croix et qu'on raccroche tout à la croix pour vérifier pour placer pour copier on fait ça c'est rapporter tout à lui référer tout à lui et alors le commencement c'est la démarche d'une prière pour demander l'humilité qui est le commencement du vrai repentir là on se retrouve en plein carême mais si l'on ne prie pas pour avoir l'humilité et surtout quand on s'entend dans le travail de l'icône on est forcément à côté parce que l'humilité elle ne sort pas de nous elle c'est un don du Seigneur c'est sa présence c'est lui qui se déroule pour qu'on devienne à la condition qu'on demande c'est comme ça je frappe à la porte je me tiens à la porte je frappe et s'il y a une réponse il intervient et fait bon il fait son travail on laisse faire son travail et dans Luc il est écrit vous êtes ceux qui veulent passer pour juste aux yeux des hommes mais Dieu connait vos cœurs car ce qui est élevé pour les hommes est objet de dégoût devant Dieu ça c'est d'accord alors pour finir mon bras je redis les petites choses de Saint-Pomphire Dieu nous aime tous il est très bon et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes c'est notre père à tous et Dieu s'intéresse à tous il faut seulement tâcher de le connaître et de l'aimer à notre tour et d'en devenir bon bon et beau c'est pareil j'adore c'est incroyable le résumé de théologie qu'il y a là-dedans bon vous allez voir Amen Amen donc entrez pas dans le travail d'icône sans avoir au moins ouvert la main un dit Seigneur aide-moi c'est indispensable absolu total d'accord je vous encourage je m'encourage alors vous t'envez alors Sous-titrage ST' 501